Parole véritable Bienvenue à tous, nouvelle vidéo Parole véritable Merci d'être là, encore une fois une nouvelle vidéo On va parler d'un classique DJ Flexstar, le beau Garneau Parole véritable, aujourd'hui c'est Revue véritable Revue véritable, vous connaissez le format Je le rappelle, on prend un classique On le dissèque, on discute Du contexte, comment on l'a reçu Les différentes anecdotes qu'il y a dessus Vous connaissez de toute façon L'histoire du projet, son succès, son héritage On rentre dans les méandres de la chose Et on fait les choses sérieusement Il y a certains classiques qui ne doivent pas tomber Dans l'oubli, donc on fait notre devoir De mémoire, c'est important Pas parler du passé mais de l'histoire Exactement, c'est très important de le dire comme ça Big up à notre partenaire Culture Cards Culture Cards, NFT, Hip-Hop Fred Frenchy, What's Up Woodo, 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 Woodo Très important, il y a un nouveau drop qui arrive bientôt Donc tenez-vous courant, ça va être très important Allez sur TheCultureCards.io Le merch, le merch ParoleVéritable Shop.ParoleVéritable.com Vous avez des hoodie, vous avez des t-shirts Le reste va arriver, restez branché, restez connecté Shop.ParoleVéritable.com Exactement, faites-vous plaisir si vous voulez faire partie de la communauté Et nous donner un coup de main aussi Il y a le CP, évidemment aussi si vous voulez soutenir la cause C'est avec grand plaisir Aujourd'hui, frérot, quel album ? C'est l'histoire aujourd'hui C'est l'histoire aujourd'hui, le temps t'attendu Sauf au mort album qu'on a fait Que Raphaël LaCruz et John Guina et Firae de l'interview de l'Hip-Hop classique Big Up I Do Yes The Infamous de Mob Jeep Deuxième album sorti en 95 Ouais Bon On ne pouvait pas faire cet album Sans le monsieur qui est à notre droite L'alarme, l'alarme Attention please, attention please Ring the fire alarm Là c'est sérieux Le monsieur qui est ici Est un grand monsieur On l'a déjà reçu On compte le recevoir encore pour d'autres émissions Et pour d'autres programmes Journaliste Direction de la programmation chez Beatty France Le black et la plume Et tout, et tout, et tout Certains l'appellent Cynd Vous l'appellent Cyndanou Le monsieur qui est là S'appelle Cyndanou Kassoumou Applaudissements Quel intro, quel intro, quel intro Magnifique Le respect, le respect J'aime ça, j'aime ça Il faut ce respect Si il fait Balouk Tu vois ce que je veux dire ? C'est important C'est important Il faut donner le respect Là j'ai l'impression que je suis musclé Ça va quoi Cyndanou ? Très bien et vous messieurs ? Très très bien Merci, merci Vous faites de l'excellent boulot Ça fait plaisir Merci beaucoup Je voulais dire antenne Je vous l'ai dit au micro Merci, c'est gentil Continuez vous donner de la force Ça nous touche très fort C'est ce qui la donne Merci beaucoup vraiment Merci Franchement, sincèrement Depuis que t'es venu à la fois Effectivement on a fait Que des albums classiques Ben oui On a fait Reasonable Doubt avec toi Beaucoup de retours Plein de gens qui nous ont dit Ah mais c'est un musée D'ailleurs tu confirmes Les 20 ans de Blueprint T'es là Je suis là Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Non, vous avez compris Je ne vous inquiétez pas Il y aura pour le 20ème anniversaire Voilà Ok, ok, ok Donc les gars Que dire ? Bon, toi Déjà voilà Moi je me suis dit qu'on a mis à une conférence Sur justement sur ce projet là Oui, oui À Laplaf Big up à Laplaf Et à Sonorium aussi Exactement Où on avait pu faire une séance d'écoute Avec un système d'écoute Hyper sophistiqué Futuriste et tout Sur cet album Donc nous on était comme des gosses On était avec Herbie Big up à Herbie Herbie toujours en ensemble Ici c'est le frérot Mais Il faut dire Le maître des cérémonies de cette conférence C'est le monsieur qui est ici Exactement Applaudissements quand même C'était avec Flint Big up à Flint aussi Rappeur du 18ème Flint On ensemble Non c'était très intéressant Parce que C'est beau Tu vois Plus de 20 ans après Tu te poses Tu apprécies ce produit Les gars Regardez Il y a un album qui est sorti Il y a une vingtaine d'années Il était très sérieux Il était ceci Il était cela De toute façon On l'écoute Dans une conférence Tu vois Au centre de Paris A la place Symboliquement c'est incroyable Ouais 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 Non mais Ah cet album c'est incroyable Ouais L'album incroyable Je sais même pas par où commencer Le truc On va essayer de commencer par le Par le commencement Donc effectivement Album incroyable On connait tous l'histoire Toi t'as une histoire particulière Parce que tu les connais Personnellement Les gars Repose en paix Prodigy Qui repose en paix Qui nous a quittés il y a quelques années Toi tu les connais personnellement Personnellement Je les ai fait deux fois en interview D'accord D'accord Bon c'est déjà quelque chose J'ai fait deux fois en interview J'ai fait Big Noid à New York Ok Ça c'était quelque chose Ah La première fois que je les ai rencontrés C'était au Cabaret Sauvage Mop Deep Ok Je sais plus c'était en quelle année C'était par l'intermédiaire de Eva Big Up à Eva Big Up à Eva Qui m'a dit Passe Toi les loges Pour faire l'interview Prodigy voulait pas parler Lunettes de soleil Négatif Non Ça ressemble bien au personnage Voilà Évoque Deux trois verres de NSI dans le nez Il m'a répondu Mais il était pas vraiment dedans Mais c'est le personnage Tu vois Mais ce qui m'a choqué Je me suis dit Mais merde Ils sont super petits Petits de taille Mais charisme incroyable Mais grand par le talent Et tu vois Je commençais ma question Puis je dis Oui mais qu'est-ce que ça fait pour toi Que Queen's Bridge Et puis il finit la question Oui que Queen's Bridge Ça connaît Dans le monde entier Et là je me suis dit Ah ouais Donc ça c'est une question Ça l'a saoulé Et puis il me dit Bah ouais Il dit écoute Nous on raconte juste notre vie C'est tout On a toujours raconté notre vie Et quand j'ai fait Big Noid Avec qui j'ai plus parlé Il me dit Tu sais C'est parce que nous C'était Queen's Bridge Mais on n'était pas des bandits On voulait juste jouer au basket Rapper On s'amusait Parce que nous Queen's Bridge C'était quand même Le Juice Crew Machin Et c'est des trucs Qu'à l'époque en 96 Moi je savais pas Mais eux ils ont grandi Queen's Bridge C'est le quartier du hip hop C'est Marley Marle Un immense producteur Exactement Qui a fait des sons Pour le Juice Crew Pour LL Cool J Pour Big Daddy Ken Donc eux ils ont grandi là-dedans Il dit nous on voyait C'était les grands Les MC Shane Les Rocks Enchanté On était dedans On voulait jouer au basket Il dit oui Bon on a fait des conneries Parce qu'on était dans des quartiers Mais on n'a pas des âmes de bandits Nous c'était hip hop Basket Fin Et quand t'as ce truc là Tu fais Ça te remet tout en perspective Exactement Que c'était des petits mecs De 19 ans Qui racontaient Ce qu'ils vivaient C'est tout Mais ils le racontaient super bien Exactement Exactement Donc faut un peu rappeler l'histoire C'est le sophomore album De Mob Deep Je sais qu'il y en a beaucoup Qui pensent que c'est leur premier En fait ils ont sorti un précédent album Ils avaient 16 ans Juvenile L Juvenile L Et le truc que je savais pas C'est que Enfin Je l'ai su plus tard C'est que Leur premier nom C'était pas Mob Deep C'était Poétique Prophète Ouais C'était Poétique Prophète Et quand ils sont Didi Peuf il voulait les signer Peuf il devait signer chez Bad Boy Il devait même pas encore chez Il devait signer Il a même pas encore Bad Boy Il a même pas encore Biggie Qui voulait les signer eux Il s'appelait Poétique Prophète Il leur a dit Ah mais Ah faut changer de nom Tout ça de ça Et les mecs ils étaient toujours Voilà Ils étaient toujours Mob Deep Ah on était Mob Deep Il y a fort un truc Allez hop On s'appelle Mob Deep Moi je me souviens Et il les a pas signés J'avais vu leur premier clip Peer Pressure Ouais C'est une prod de premier d'ailleurs Ouais exactement Et ils étaient tous les deux Crâne rasé Avec un Audi dégueulasse Avec une faux Ouais Métons de faux soeurs Voilà Et donc je voyais Je me dis Mais c'est quoi à cette époque Je réagirais C'est quoi ces deux mecs Mais j'aimais bien le son Mais je trouvais ça Tu sais c'était l'époque O'Nyx cartonnait O'Nyx c'est un groupe de rap Début des années 90 Queen's aussi Queen's aussi Soulside Et c'était ça l'esthétique en fait Crâne rasé Toujours grimy Toujours énervé T'avais eux T'avais Die Young Stas Les petits de Philadelphie Ouais Les Blavé Blavé Exactement Tout le monde crâne rasé Énervé Et eux ils étaient arrivés Dans cette tendance là Et je pense que ça leur ressemblait pas trop C'est pour ça que ça a pas trop marché Et là quand ils sont revenus Leur son avait changé Des gains ont complètement changé Et c'était vraiment eux Exactement Et là Je me suis pris En fait moi j'ai vu ça récemment C'est sur conseil de Riza Parce qu'Avok avait demandé des prods à Riza Pour l'album Riza l'a dit non Je donne pas Nous on est arrivé Nous on est arrivé Wooteng C'était moi qui fais toutes les prods On est arrivé avec notre truc Venez avec votre truc Et ça va marcher Comme le disait Calbou la dernière fois Dès lors que tu kiffes Si c'est ton kiff Fais en sorte de faire kiffer les gens Et en vrai c'est ce qu'ils ont réussi avec cet album là Produit presque En totalité par Avoque Avec quelques prods Où il y a Q-Type etc Mais là c'est leur son C'est leur délire Même comment ils s'habillent C'est eux Avec leur équipe Tu vois dans les clips C'est leur délire Aujourd'hui tu me vois Un trié militaire Queen's Bridge A la base ce project là Il a été construit Pour les soldats Noirs américains Ou autres Lorsqu'ils revenaient du Vietnam Ou qu'ils revenaient des guerres On les mettait dans ces projects là Donc Quand tu les vois en militari Dans leur truc C'est leur mode de vie Tout le monde s'habille Enfin tout le monde La plupart des personnes qui sont là bas Ils sont habillés comme ça Ouais C'est un lifestyle C'est un vrai lifestyle C'est pas juste pour Les Queen's Bridge C'est vraiment moche En fait il n'y a rien Je crois que c'est le plus grand project Du monde Plus grande cité du monde D'Amérique du Nord D'Amérique du Nord Ok Je vais te donner un exemple J'étais parti avec mon Google X3 Bigop à lui On était parti à New York On a regardé le truc On a vu la superficie Queen's Bridge C'est plus petit que la Grande-Borne Queen's Bridge C'est plus petit que la Grande-Borne à Green Ouais Ok Mais en vrai C'est le plus grand complexe D'habitat Loyé modéré D'Amérique du Nord Ok Mais tu vois moi Quand j'y suis allé J'ai fait beaucoup de coins Là je l'ai trouvé vraiment Grammy Et tous les gens m'ont dit Mais ça c'est Queen's C'est vrai que Queen's C'est le seul bureau Avec le Bronx Où tu sens la pauvreté Tu vois Brooklyn tu sens la pauvreté Mais tu sens aussi la vivance Parce qu'il y a beaucoup de gens Des Caraïbes etc Mais Queen's Bridge Y'a rien Que des tours Et tu vois je faisais mon petit micro trottoir Je demandais à des vieux Même j'ai dit oui Queen's Bridge Les gens disaient Bah Queen's Bridge ouais C'est triste C'est pauvre Mais voilà Et c'est la seule fois Où j'ai vu à New York Des gens en train de dealer Par exemple 15h Paf ça deal Tu vois Tu vois Acheter des slices de pizza Tout est grimy Tout est moche Tout est triste Et je voulais faire l'interview De Cormega Je disais Bah on fait le rendez-vous A Queen's Bridge Comme ça on fait les photos Non Il a pu répondre à mon mail Big Noid Il me dit Oui 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 On a fait un truc A côté de Queen's Bridge Dans Queen's Bridge Je veux pas Il veut pas C'est dingue hein Il dit mais pourquoi J'ai dit bah Pour la photo Un truc Non Ça sert à rien Même ils sont habitués Ils sont en tête Ils en ont marre Parce que pour eux C'est trop cliché peut-être Tu vois Peut-être 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 qu'il y a de ça Mais c'est très intéressant Parce que là Si on va rentrer dans Comment on a découvert l'album Parce que c'est toujours important Le contexte C'est très important Si tu l'as découvert Le jour de la sortie Si tu l'as découvert 20 ans après Bah c'est pas la même réponse Bah on va commencer par toi Signe d'un doute En 96 Quand cet album là Il sort 95 95 pendant Quand il sort cet album là Comment il arrive dans tes Dans tes oreilles J'ai 19 piges J'ai un pote qui est DJ Ok J'ai le vinyle Je me prends le truc Je regarde Je fais Oh Ah ouais Les bousons avirex Les timbres Les trucs Je fais d'accord Et je vois le logo loud Rouge Je me dis Ah ouais D'accord Mais le truc Comment c'est écouté Je dis L'anglais T'es pas très au point Mais tu sens La menace Tu vois C'est exactement ça Tu sens la menace Tu sens la tension Tu sens la pression Et pour le coup Tu vois je réfléchissais Bon après tout le monde a dit Bah voilà Mob Deep Ça a influencé le rap français Ce qui est vrai Mais il y a aussi C'est Mouloud Qui répète souvent ça Que le film Menace to society Ça a changé Les cités en France Et je trouve que Musicalement Mob Deep C'est ça C'est le menace Des cités de France Parce que c'est que De la violence De la menace Et c'est pour ça Quand je vous disais Je les ai vus Je me suis dit Mais oh Ils sont tout petits Parce que t'as l'impression Que c'est deux mecs De 2m50 Mais tous les morceaux Sans comprendre les paroles Tu sens la tension Et maintenant Je comprends les paroles Et dès l'intro The start of your ending Les gars te menacent en fait Mais c'est jamais vu The start of your ending Le début de ta fin Qui commence un projet comme ça Et puis t'entends les potes derrière Et je crois que c'est dans une interlude Juste après T'as prodigie qui dit Ouais je suis peut-être petit machin Mais c'est pas grave Je te tire dessus Les gens pensent que oui On en fait trop Non on en fait pas trop Nous on parle de notre quartier 19 piges Tu dis des trucs comme ça Incroyable Donc c'est comme ça que je me suis pris Et puis J'ai d'abord vu le clip Survival of the fittest C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Et Nash tu le reconnais vite fait Mais son petit bonnet Tu vois sa petite dent cassée Et surtout Didi Avec son béret Qui fait sa fameuse danse Non c'est incroyable Didi dance Non c'est un preuve Incroyable Incroyable J'enchaîne T'enchaîne Comme ton vie Vas-y j'enchaîne Je te laisse finir Moi écoute 95 Ouais pareil Moi je devais avoir J'avais 11 ans J'avais pas pris l'album J'entendais C'est plus tard que je me suis rendu compte Que j'avais déjà entendu le truc Moi en fait quand je l'ai découvert C'est que j'avais Écouté Elon Earth Frontline Frontline Elon Earth Etc J'avais kiffé Après quand je suis devenu DJ J'ai acheté le 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 vinyle Et je suis tombé sur l'album Après je connaissais Survivor Love The Feet Est Etc Donc toutes ces gens Je les connaissais Evidemment Mais quand vraiment J'écoutais le Body of War En entier Tout l'album C'est Ouais 98 99 Là vraiment J'ai pu me prendre tout Le Le L'album Et c'est là que j'ai compris Vraiment la science de Mopdi Moi j'ai Et comme tu dis Ce truc menaçant Et après j'ai acheté Le vinyle de DJ ODI Enfin bref Après là c'était terminé Je kiffais déjà Avec Elon Earth Etc Avec cet album là Mais J'arrivais même pas carrément A situer Une fameuse S'il était avant ou après Parce qu'ils sont assez proches Sur l'enferme de temps Mais ce son menaçant Où vraiment T'es dans le Queens Ouais Tu comprends pas Et c'est ça qui est fort C'est ça que les mecs Ils arrivent pas à comprendre Avec le rap américain C'est que A l'époque on parlait pas anglais Tu vois ce que je veux dire Mais c'est comme si tu comprenais Parce que l'atmosphère Les flow Le phrasé La voix des gens Les interludes Tout l'univers Et tout et tout Et t'es dedans en fait Et regarder comme tu dis La society Fresh Les boys in the hood Etc Mais même des films Un peu plus intimistes Comme Fresh Ou d'autres En fait ça te mettait C'était un petit puzzle Pour comprendre les Etats-Unis Et là tu comprenais Avant en fait c'est ça Et après on regardait Les clips Les machins Et tout et tout On laisse tomber On laisse tomber On était comme des dingues Et clairement Cet album là Quand j'ai compris L'histoire de cet album là C'est ce qu'on a dit là d'un fois Le meilleur sauf au mort album De tous les temps Revenir de là où ils sont revenus C'est incroyable Mais bon Ils avaient 19 ans Mais c'est sûr Mais tu te fais jeter dans la belle C'est un truc C'est l'affront ultime Tu es pour un artiste Aujourd'hui Tu te fais jeter dans la belle C'est compliqué Tu vois ce que je veux dire Bon les gars Moi j'aime bien J'aime quand vous parlez comme ça Je vais donner mon ressenti Réfléchissez à un TRC Des meilleurs sauf au mort album Non Faut mettre du piment Faut mettre du piquant Ces paroles véritables Si vous voulez Donc moi Comment j'ai connu cet album En vrai Survival of the Fittest C'est le premier son Que j'entends de l'album Mais je ne sais pas Que c'est Mobbip Et je ne sais pas Que c'est Survival of the Fittest Voilà Donc j'écoute etc J'ai la PlayStation 2 Il y a un jeu vidéo Qui s'appelle Getting Up C'est un jeu vidéo Où tu joues le rôle D'un taggeur D'un mec Qui fait du graffiti Ok Et c'est un jeu En fait Où c'était Brandé Mark Eco La marque Ok ok Et le morceau Il est dedans Et quand il joue Tu vois Tu vois apparaître Survival of the Fittest Mobbip The infamous Internet Internet tout de suite Il se déchargeait Je ne sais pas Non 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 Moi je connaissais Des sons de l'album Mais je ne connaissais pas L'album Internet je récupère L'album comme ça Je télécharge J'écoute J'ai le truc en gravé J'achète Non j'achète 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 Et quand tu as le CD Que tu as acheté Et que tu as le gravé Tu ne le traites pas De la même manière C'est clair Ça fait que Quand tu as un CD Nous c'était à une époque Où on achetait des albums Pour une chanson A l'époque j'avais ça J'avais Nas Godson Que pour mettre du look Là pareil J'avais ça que pour Survival of the Fittest Mais quand je l'ai acheté C'est là où tu mets Dans le CD Tu regardes même Comment il rentre Dans le Tu vois Tu mets ta piste Et moi le choc En fait de cet album C'est quoi C'est que Du début à la fin Dès que j'ai appuyé Sur play Jusqu'à la fin de l'album J'étais dans la même atmosphère Voilà Ça fait que De start of the ending Quand j'ai compris Après Comme si Tu appelles ton intro De start of the ending Ça fait de commencer Donc ça veut dire C'est là Après cet album là Rien ne sert plus Comme avant Voilà Tchao T'as ça Et même L'enchaînement Des morceaux Start of the ending L'interlude Sur de vitesse Après ça T'as le son Avec I for an Ila Avec Rick Wall Avec Chiffre 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 Tu te retournes Tu tends la même l'autre joue Parce que Mais non C'est trop C'est trop Et après ça T'as un interlude Après t'as Give up the good Avec Big Noid L'entrée de Big Noid C'est trop C'est trop Aïe C'est trop Je vais pas me la raconter J'étais dans un billard Avec Big Noid C'était un petit billard Dans le Queens Le DJ a mis le son J'ai rappé avec Big Noid Non Non C'est Jack Mais tu sais C'est des rêves de gosses Parce que déjà Quand je parlais avec lui Bon On interview le truc Puis comme après Il nous a amené au billard On a bu de l'Enessy Bon je suis pas un grand buveur Mais Tu bois de l'Enessy Avec un gars de Banque du Tu bois ton verre de l'Enessy On commence à parler Et puis Il m'appelle Son You know Son Voilà c'est bon Il t'a mis dans le collant Il t'a mis dans la marseilla C'est fini C'est fini Non c'est bon C'est des petits trucs Tu dis non J'ai parlé avec moi Avec Big Noid Il m'a appelé Son Et j'ai bu de l'Enessy Et on a rappé Mais c'est trop bien On l'avait fait Magnifique Mais Bob dit comment les mecs Et ils ont découvert Parce qu'en fait Moi ce que j'ai compris Enfin en regardant les interviews Etc En travaillant sur l'album Mais après il y a des trucs Qu'on savait Parce qu'on a des magazines Depuis tout ça Tout ça C'est que Comment les gens les découvrent En fait Survival of the Philist Non Shookman's partout Il sort presque un an avant l'album A dire que le son il sort Et en fait les gens Quand ils voient le clip Tout le monde devient fou Il dit Eh mais les deux mecs Avec les t-shirts Enesy Là C'est quoi Les deux mecs avec les t-shirts Enesy C'est des ouf Et en plus Enesy Il était écrit avec une faute d'orthographe Ouais il y a un M en trop Après ils ont dit C'est Prodigy qui a eu l'idée Il a dit à la voix J'ai des t-shirts et d'ici On va mettre ça Ça va se faire bien Et tout et tout Après ils ont dit Ouais peut-être qu'ils l'ont fait Pour ne pas avoir de problème De droits Ok On va dire que Prodigy il était déjà Loin comme ça D'en faut Ok On va prendre un truc On va prendre une marque Les gens vont reconnaître Mais on va mettre une faute d'orthographe Comme ça juridiquement On est safe C'est dingue Incroyable Donc l'album il sort Presque un an après le truc Mais le buzz que le morceau il a fait C'est ce qu'il leur a donné Ce revaille-voile en fait De dire Oh mais c'était ces mecs là Qui ont fait ça Un truc Non mais Prodigy C'est Jusque les années 2000 Il était intouchable Non je peux pas Et là dans cet album C'est trop Le gars marche sur l'eau Et j'insiste Il avait 19 ans Ouais Les trucs qu'il dit La merde où il le dit Et récemment j'écoutais Rakim Et je me dis Ah ouais c'est vraiment le fils de Rakim Parce qu'à l'époque Peu de gens rappaient comme lui Parce que 92 Machin C'était Nocti By Nature On rappe vite On est speed C'était Onyx C'était Même Buster Himes Il était agité Et lui il est arrivé vraiment Slow flow Slow flow à Rakim Parce que Rakim Il est dans les temps Tu vois il tombe chaque fois Sur les temps Et lui il est pas dans les temps Donc c'est off beat Mais pas off beat Comme Blueface C'est il rap Et ça tombe naturellement en fait Mais cette technique de rap C'est incroyable C'est de la conversation Exactement T'as l'impression qu'il rap Dans son canapé en fait Il a une aisance Tout glisse Et tout ça A seulement 19 piges Et moi c'est ça Qui me choquait Parce que tout le rap avant Ça tombait comme ça Et t'avais lui Et Rayquan Qui ont ce rap comme ça Ça tombe pas dans les temps Rayquan c'est trop Enfin ça tombe dans les temps Ça tombe dans les temps Mais c'est De manière C'est vraiment le phrasé Qui est vraiment Rayquan pour le copier C'est compliqué Tu sais vraiment comment tu vas faire Tu peux pas Tu peux pas Mais même Prodigy Pour copier Le rap de Prodigy C'est vrai Ils ont inspiré beaucoup de monde Mais copier Le phrasé Et la manière de rapper Le flow Il y a personne qui a un peu Tu peux pas Très difficile Tu peux pas Et même Action Bronson Qu'on dit copier sur Ghostface C'est au niveau de la voix Au niveau de la voix Au niveau du show Ça n'a rien à voir du tout Non c'est sûr C'est sûr Mais tu vois Donc toute la construction De cet album là Déjà Le truc Que t'as dit C'est juste Mais j'avais entendu aussi Qu'à Vogue dire Que le truc C'est qu'eux Ils avaient pas spécialement Beaucoup d'argent Quand ils signent chez Loud Et tous les mecs Tous les producteurs Ils leur demandaient Des 20-30 000 dollars Par un truc Et tout et tout Après ils se disaient Il n'y a pas d'argent Et RZA Il leur a dit Faites votre propre truc Non mais Anecdote aussi Par rapport à ça Qu'ils ont signé chez Loud Pourquoi ils n'ont pas signé Chez Bad Boy Ils ont signé chez Loud Loud Ils ont donné plus d'argent Loud Il dit non Vous inquiétez pas Vous allez prendre juste ce billet là Mais il y aura une tournée Il y aura ça Il leur a fait des promesses Peuf Loud Recalculez pas l'argent Regardez les plaques sur le mur Ouais mais Loud Ils ont donné plus Ils sont allés chez Loud Direct Mais quand même Même si Evoque a tout fait C'est Q-Tip Qui les soutient Depuis le début Parce qu'à l'époque Du premier album C'est Q-Tip Qui allait voir Russell Simon Et Def Jam Il y a des petits De Queen Ils sont chauds Russell l'a dit D'ailleurs Russell Grand respect Il est passé Il a laissé passer Nas Ouais Il a dit Il rappe comme Cool J-Rap J'aime pas Ouais ça va Ça va rien vendre Il a raté Le meilleur album Non Russell Simon Comme tu dis Respect Et sur Mob Deep Il a dit à Q-Tip Apparemment Nan Bof Trop car Ils sont petits Ça vend pas de rêve C'est quoi C'est parce que C'est les mecs de ton quartier Il lui disait Non C'est vrai Je peux pas leur vouloir Sur le principe Sur les papiers Je peux pas leur vouloir Du rêve Tu vois Après quand t'écoutes la musique Mais pour le coup Q-Tip C'est vraiment un génie Il faut vraiment que vous fassiez une émission Pour ce qu'il y a Récemment j'ai vu que 4 ans avant que Mec de Stallion n'explose Lui il était déjà dessus Où ? Ah oui Il faisait les tours des labels On lui disait Nan Laisse tomber Laisse tomber C'est quelqu'un ? Ah ouais Il disait Non mais le rap Elle a un truc Les gens n'étaient pas dedans Il allait le faire Et sur cet album là Il y a les morceaux Enfin le morceau qu'il a produit Mais par exemple Just Step Apparemment c'est lui Qui a Ghost Produce D'accord Ouais Déjà c'est lui qui a tout mixé Et puis il a retravaillé des prods Il a beaucoup fait ça Et d'ailleurs aussi Évoque Comme il a un énorme problème d'alcool La prod qu'il a fait pour The Game Drey a du la refaire Drey a du la refaire Parce qu'il ne trouvait plus le sample Donc Drey a dit Un gars On refait tout La prod c'est Le soin que fait c'est Vance I don't need your love Ouais I don't need your love Ouais Et que déjà sur cet album là Comme Évoque était un peu dispersé C'est Q-Type a dit Je reprends tout Je remix tout Je change certains drums Je retravaille le sample Tout ça pour zéro balle Il disait juste Vous êtes des bons petits On y va C'est incroyable C'est l'hypogne C'est incroyable Au revanche Tu vois des fois il y a des personnages clés Comme ça là S'ils sont pas là Ouais Bah tout l'écosystème De tout Le château de cartes du rap Il s'est coulant C'est ça C'est incroyable Mais carrément moi Pour l'anecdote Je trouvais ça super marrant C'est Prolidic Qui a appris à Vox à sampler Mais oui Parce que sa grand-mère L'avait acheté l'équipement Etc Etc A fait des prods Dans Juvenal L Je l'ai appris récemment Je savais pas Mais carrément Tu l'as appris à sampler Tu l'as appris à sampler Ah ouais carrément Il a fait des prods Sur Juvenal L La prod de Edith Foam de Bach C'est lui Tu vois Moi c'est pour ça que Quand on fait des tops De rappeurs Et que je vois Il y a plein de mecs Qu'on met devant Prodigi Je me dis les gars Vous êtes sûr Vous êtes sûr Prodigi Gourou Ah ouais Juste le titre de la bombe Et tu n'as ici Ed niggas in charge Non non C'est abusé C'est abusé S'il vous plaît quand même C'est abusé Mais Pour Cet album là Le truc que Je trouve C'est exactement ce que tu dis Les mecs Ils sont jeunes Et en fait Tout le monde se dit Mais c'est pas possible Qu'ils soient si jeunes Et qu'ils vivent ces trucs là C'est pas possible Mais en fait tu les crois C'est ça Tu les crois Et tu vois leur clip Leur truc Tu sens que vraiment C'est grainy En plus comme tu dis Toi t'es parti dans le Queen's Quelques temps plus tard T'as vraiment vu leur réalité En fait Tu comprends Tout ça se sent Tu dis Ah ouais En fait Je comprends Bah si c'est ça Votre vie Oui je comprends Pourquoi votre rapide est comme ça Et dès que vous êtes vous même Dès que vous embrassez Qui vous êtes Bah forcément La musique La musique s'en ressent Et c'est beaucoup mieux À l'oreille Tu vois Parce qu'on le ressent À travers À travers La pochette Les visuels Et tout Moi je trouve Qu'ils avaient Ils ont un truc particulier Ils ont un truc particulier Tu vois les vestes militaires Les Timberland Les photos dans le métro Le jour où Masha la Queen's Bridge Et que je suis dans le métro C'est le même métro Le métro n'a pas changé C'est pareil Bah Alors Petit amacronisme Attends les gars Oh mais c'est un gamin C'est un gamin Regardez ce qu'il a sorti Il m'est fini J'avais oublié carrément J'avais oublié Signe Oh Mais c'est là où Je vous dis Celui-ci ne joue plus Dans ma radio Il y en a un deuxième Non je vous dis On ne fait pas semblant C'est pour de vrai Non monte à la caméra Non on ne fait pas semblant C'est pour de vrai Signé de Prodigy et Avoc Signé de Avoc et Prodigy Fait à son avant C'est beau Fait à son avant Tu sais que c'est une pièce Bon combien Combien Non Ça ne se vend pas ça Ça ne se vend pas On tire vraiment avec Ça ne se vend pas Non franchement C'est une pièce C'est une pièce de ouf Les gars Regardez le livret Les photos Non mais Tout ça Et quand moi Je ne sais pas Mais c'est le même métro Que j'ai pris Mais le truc c'est que Pour te dire que eux Ils ont un regard particulier Un grain particulier Petit anachronisme De quoi ils viennent Je crois en 2013 Ils font le clip de Cobra Ok Dans le métro parisien Dans le métro parisien Tu crois qu'ils sont dans le Queens Non dans le métro parisien Ils sont dans le métro parisien Blancs Non 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 Just when you do it is over The mark came back To put the game In the cobra Mais c'est vrai Je me dis Attends Nous les rappeurs français On a le métro parisien On n'arrive pas le filmer comme ça De seul je crois Qui a fait Un plan dans le métro C'est Booba Son morceau Backl City Gang Ah mais ça Et il y a aussi Cool Chain That's my people Ouais Ouais Mais Un métro parisien Qui ressemble pas Au métro parisien Tu dois réfléchir Mais c'est Paris Oh mais c'est le métro parisien C'est Cobra Mob Jeep C'est à dire que En fait Ça fait partie intégrante De qui ils sont en fait Partout où ils sont Même tu les ramènes à Singapour Ça va sonner Queens Voilà Mais d'ailleurs Tu vois même Le lettrage Mob Jeep C'est des trucs Des projects Exactement Et c'est quand j'étais là-bas Je dis C'est le panneau en fait De Queens Bridge South Parce qu'il y a Queens Bridge North aussi C'est exactement Le même panneau Que Queens Bridge South Quand tu arrives Sauf qu'e eux ils ont Repris la police Ils ont mis Insomnius Mob Jeep C'est incroyable Donc jusque là Ils ont pris le truc De chez eux Ils ont pas cherché A prendre un lettrage Qui vient d'eux D'un ami C'est le truc D'en bas de chez eux C'est tout simplement Voilà Les mecs C'est authenticité C'est véritable Parole véritable Là où sur le premier projet Ils ont peut-être Essayé de faire un truc Trop travaillé Trop ceci Trop cela Qui leur ressemblait pas Là dès que le mec Qui s'embrasse vraiment Qui ils sont Regarde ça fait ce truc là Parce que le son Quand ils signent chez Loud En fait les mecs Ils entendent le son Ils disent Ouais les deux mecs Avec les trucs de NSI Tout ça Il faut absolument Qu'on les signe Ils arrivent chez Loud Et c'est là Qu'ils leur proposent Plus d'argent Tout ça C'est un associé De Steve Rufkin Qui les reçoit Tout ça Et ils les signent Directement Il les signe directement Pour 60 000 dollars Un truc comme ça J'ai oublié La somme exacte Les gars Les gars vous allez pas fuir Il nous faut le tiercé Des Sophomore albums Non on va le faire On va le faire Non Vous voulez fuir On va le faire Je l'ai même pas en tête J'ai mon que truc J'ai même pas en tête Là là Ça parce que Pour un Sophomore album Ça C'est une masterpiece C'est même un exemple Ouais Non non mais clairement 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 Il y a peu de Il est dans le top 3 Facile Ah oui Tous les jours Tous les jours Non mais c'est Tous les jours Parce que Pour l'importance qu'il a Et Pour moi En fait il participe vraiment C'est le début Du run de Mob Deep En fait Ouais Parce qu'il y a un run Est-ce que De toute façon Tu es dans mes pensées Ouh 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 Tout est là Ouh Tout est là Tout est là Tout est là En fait là On va dire qu'elle est Pour moi Il y a les 4 premiers albums Qui sont vraiment Ouais Tu comptes Juvenal dedans Euh Non Après Après Juvenal À partir de À partir de Infamous Pour moi Ils sont sur Vraiment Sans faute Pour moi c'est sans faute Parce que Infamous Elle en earth Ensuite meure de la musique Infamy Pour moi c'est Allez Deuxième tierci Faut donner tierci Non 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 faudra donner les tierci On les donnera On les donnera On les donnera Le devant Faut donner les tierci Tu te dis Mais les mecs Faut aller là-bas Pour comprendre Et direct Une interlude Ouais Direct Tu vois ce que je veux Je trouve au niveau De la chose Au début Je me suis dit Le jour où je l'ai gravé Je me suis trompé Parce qu'il y a l'interlude Après le truc C'est pour ça que Quand après t'as l'album Tu le coudes différemment Tu vois Et Moi j'ai pas vu ça ailleurs Un morceau Et après un interlude Peut-être sur Boggy style Non c'est avant Je sais plus C'est avant Je crois c'est Baff tube intro Après il y a Jiffen qu'intro Où il y a Les diophage machin Ouais Mais après le fameux Track numéro 3 Non c'est trop De toute façon Tous les allemands Le track numéro 3 Le track numéro 3 Il est souvent stratégique Tu vois J'ai compté Les 20 premières secondes De survivre de vitesse C'est magique Jusqu'à aujourd'hui Ça me fait toujours la même chose Bah c'est un truc de film C'est trop grave C'est un truc de film C'est trop grave Non mais même On est de strong to vive Mais c'est un délire Mais c'est la jungle C'est ça C'est la jungle en vrai C'est ça C'est la jungle de fuite La survie du plus fit C'est ça La survie du plus fort Incroyable Et ça c'est vrai dans tout C'est vrai au travail C'est vrai au sport C'est vrai au truc Je me souviens Alain Branson Il disait Il écoutait son morceau là Toujours Avant beaucoup de matchs Il écoutait ça Parce que C'est seul Seuls les forts survivent Parce que c'est dur dehors Encore aujourd'hui La vie est dure C'est pas facile Faut avoir le mental Faut avoir le physique Faut pouvoir affronter Les différentes épreuves Les mecs te rappent ça A 19 ans Dans un morceau Ultra iconique Tu fais quoi ? Il y a une guerre monte de contre C'est parti Du coup c'est trop en fait c'est ça les métaphores ouais les métaphores très dur en fait qui décrivent dans cet album il ya une métaphore c'est sûr drink away the pain drink away the pain ils parlent de leur addiction à l'alcool et il parle d'une meuf c'est surtout prodigy qui le fait surtout bien a used to mess with a girl named ing ing c'est une marque d'alcool et rentre dans un truc elle me rend fou je dépense trop d'argent mais il le fait super bien c'est pure métaphore et voit que tu sens que son pen game est pas au point donc il lutte un peu et q-tip lui il fait une comparaison avec les sapes on y fait tommy elfigger donna karan polo et c'est incroyable donc il ya ce morceau il ya des morceaux menaçants mais aussi des figures de style où tu dis quand même quand même des gars rap et puis tu as up north notre île c'est ça je savais pas mais c'est un truc up north c'est la prison et donc voilà plongé dans la prison tu as le morceau j'ai oublié où ils vont où ils vont à brooklyn non c'est pas très fleuve ouais oui va brooklyn pour une neuf mais il a peur c'est l'un des trucs les plus dangereux tu peux faire aller à l'époque aller dans un quartier où ce que brooklyn à l'époque ouais dans les années 90 bronze ville un décalé de bouclines c'était le quartier où le taux d'homicide était le plus élevé des states ouais c'est ça donc c'est pour ça ils avaient peur de machin il faut c'est que quand tu écoutes ça t'es une plongée dans le new york des années 90 il te raconte les rapports donc tu as le rapport aux femmes le rapport à l'argent la prison l'alcoolisme et tout ça sans que ce soit une un truc fatiguant on dit alors aujourd'hui je vais vous parler de l'alcool non c'est dans leur quotidien et c'est super bien fait et finalement c'est de l'art même si c'est des caéra ils ont des amis caéra ça reste des artistes c'est carrément pas le frère de avoc et on the run il avait dit pour meurtre et ensuite et à voix qui doit le cracher et c'est le rap dans l'album c'est vrai il ya beaucoup de slingue dont il faut parler le up north trip parce que à l'époque enfin je sais pas si c'est toujours vrai beaucoup de prison en fait à new york à son upstate mais c'est l'ordre de l'état bah oui donc up north trip ils ont peur en fait de se faire péter de s'arrêter et de faire son voyage tout simplement et même quand il commence le morceau il dit oui tu te fais arrêter le vendredi donc tu sais que c'est relou parce que tout le monde sait si tu te fais péter vendredi tu peux sortir que lundi si tu sois tu sais c'est des trucs tout bête mais tu dis à la même galère et là le rapport avec brooklyn c'est voilà brooklyn c'est loin c'est dangereux évoque dans son couplet lui parle d'un gars qui va chercher une fille à queen's bridge donc il a on le regarde des mères le gant il a eu il est que la meuf on le laisse avec la meuf et on le pète après comme parce qu'il est fatigué de sa vie mais c'est des choses vraies c'est que c'est des histoires vraies en vérité même si c'est pas des histoires que eux ils auraient pu vivre c'est ça c'est des histoires comme moi c'est raconté tu sens que c'est vrai et tu sens que voilà c'est leur entourage qui leur raconte des trucs et oui s'inspire de tout ça et ils écrivent moi ce que je trouve ce que je trouve magnifique dans ce que vous dites c'est que les mecs ils sont là avec nas quand nas il a sorti il matique et ils disent dans le quartier il marchait avec lui il matique partout et tout souvent ils allaient dans son spot c'était nas nascote et ils étaient là ça leur mettait des étoiles dans les yeux et ça les motivait tu vois ils n'étaient pas dans un truc de rageux non pourquoi lui ça les a motivés à faire leur truc dans sa biographie dès le début il dit c'était la compétition parce qu'en plus lui vient pas de queen's breed ouais il vient de long island c'est evo qui le ramène non c'est mon gars il est chaud et que prodigy raconte que nas n'aimait pas qu'ils aient ouais ton pote il a des dents de vampire donc il l'appelait le vampire à la maintenant il avoue il dit moi quand je l'ai vu je me suis dit où il est chaud lui il est choqué et j'ai quand même au machinage mais oui c'est qui ce petit mec qui vient même pas du quartier je l'aime pas donc il ya toujours cette compétition entre moi j'ai écouté une interview d'avoc où il disait ça donc effectivement de prodigy oui et tu vois que le niveau est très haut c'est des gars ils ont même pas 25 ans et ira sérieusement sérieusement mais comme tu dis tu as vu l'héritage culturel qu'ils ont là où ils ont grandi et dire que la douane allait tu vois comme on dit la douane volante le niveau de la douane il est dans un niveau figy pirate c'est sérieux c'est sérieux et même temps d'invite les mecs du wooteng qui parce que faut le dire 95 quand ils sortent c'est une nouvelle vague à new york qui arrive de sur quoi le goût et il ya mince il ya biggie à eux c'est le renouveau renouveau de la mecque de meca donc c'est pour ça qu'ils font à une fois on a il a dit voilà le truc s'effacer comme c'était des labels mais c'est fait assez naturellement bon on a c'était la famille entre guillemets et bon réconner tout où ils voient là ils ont souhaité la staten island traîner et c'est ça que j'ai apprécié c'est quand tu allais quand tu préparais la fit avec un gars aller avec le gars tu allais dans son quartier tu allais traîner avec lui tu allais tu vois un échange qui est réel exactement tu allais te poser avec lui voir son quotidien et tout et tout quand t'entends les couplets ah ils les ont respecté parce que le couplet de nas il leur a donné quelque chose d'historique incroyable c'est le premier morceau où il est où il s'autoproclame nas escobar il passe de nasty nas à nas escobar sur ce morceau là là il passe en mode caéra voilà je suis plus le poète je suis une caéra et le couplet de récouane mon dieu mais comment il rentre dedans mais récouane était en feu mais quelle aisance mais récouane faut savoir qu'à cette époque là nous tous on sait mais on va dire je dis pas que le public ne sait pas mais faut le rappeler ça ça sort en avril on libid for cubanique sont en outre donc tu dois le coup que tu dois chef tu dois montrer tu dois leur donner un petit un petit extrait un petit avant goût de la cuisine ça va être il rentre dans le truc on dirait il a des rouleurs aux biens il glisse c'est abusé et toujours dans un style inimitable ouais ah non tu peux pas quand il fait rappeler son couple je peux pas ouais c'est non je voulais mais non il est difficile à dire mais c'est en fait c'est donc c'est celle là aussi tu vois le respect qu'ils ont pour eux c'est que ok je viens chez vous je vais vous donner quelque chose de vrai véritable mais et il n'y a pas beaucoup de suite tu vois ce que je veux dire parce que c'est des fit maisons dont tu habites non mais au type après c'est tout le monde se connaît en vérité c'est familial sur un album je trouve ça fait pas beaucoup de choses qu'on dirait des albums on a connu des albums où c'est des compilations les trucs mais tout ça c'est ça participe à la création et même à la cristallisation de leur identité parce que j'ai envie de dire pour eux pour leur bien mais pour malheureusement pour le reste du monde en fait cet album là il va cristalliser le fond mob jeep et mob jeep pour tout le monde c'est ça et pas autre chose est ce qu'on sait ce que ça fait au rap français qu'est ce clair là les restés pendant des millénaires moi je m'en attesté en tant que beat maker le nombre de rappeurs avec lesquels on a voulu collaborer et leur proposer quelque chose de nouveau ben les mecs non non mob jeep le sont à la boe die par la moque donc on a dû s'y faire et vraiment retravailler les mêmes samples et machin et tout et tout et quand je parle de simple il ya une vidéo de j'essaie de balancer l'extrait de pitt rock où ils montrent la boucle de shock one et en fait c'est là qui dit mais en vérité ne m'en fait c'est la fondeur c'est la fondeur c'est la fondeur c'est la fondeur de philippe touche au compte non chez moi le chien fou à ce qu'on montre il montre la boucle et le morceau dans lequel il a pris et écrit dira ne me dites pas que le centre c'est pas un art le sampling fait pas un a bien sûr que avoc tu es un fou d'aller chercher ce tout petit morceau d'un grand c'est pas sur un morceau de herbie en coque je sais plus mais un truc une chanson je crois pour herbie en coque pour sa fille ils ont râillé a ralenti le truc c'est incroyable c'est sûr c'est sur survival of the fittest sur herbie en coque le centre non mais c'est terrible tout ça pour moi ça représente vraiment le son mok jeep ouais et on veut le fit et c'est barry harris et alcone sky lark le sky lark qui s'appelle le morceau ça c'est sûr qu'on voit de vitesse donc chocolat sur choc one partout attendez je vous dire ça rien air bien coque de danger c'est herbie en coque je pense que c'est herbie en coque j'ai pas j'ai pas le truc là moi je vois alexander hamilton machin et bon on va chercher on va chercher on va vous trouver ça donc le son mob dit vraiment il est cristallisé par rapport à ça et eux ça leur ressemblait et malgré tout l'album fait gold je l'ai juste fait c'est bien mais surtout à poster heureux et tu dis mais ils ont pas fait au moins un million ou deux ou faut savoir gold de con moi en plus je crois il fait gold avant que elle en leur sorte ouais mais il fait platine en 2020 c'est dingue il fait platine au dj mort ouais ouais c'est quand même chaud c'est triste après c'est que à l'époque les gros artistes vendaient beaucoup mais eux c'était pas des gros vendeurs ils étaient constants chaque album minimum gold c'est seulement quand ils ont fait le deal avec j unit ils ont passé mtv par exemple avant leur clip ne passait pas mtv tu vois et je pense que même dans les radios tête c'était en même temps qu'on t'écoute c'est normal c'est trop brutal mais quand même tu dis à gold toi comment nous on kiffa outre atlantique mais gold seulement moi j'ai pas il ya toujours ce petit goût d'inagé je me dis quand même que gold pour cet album là après sa famille réduit platine je sais que avant qu'il le disait par exemple pour shock one eminem leur a donné un petit goût de boost quand il a mis ça dans eight miles et qui rappe sur le sur le but de truc de shock one il ya plein de gens qui ont découvert en apothéose à la fin du mot du film qui ont découvert ça c'était pas grave non c'est pour ça que eminem les gars c'est un bousiller de culture hip hop c'est abusé mais tu vois moi j'ai toujours ce ce goût du nager donc comme tu dis sont ils sont constants mais je sais pas si c'était leur personnage après il ya il ya des bifs les machins tous les trucs new york c'est un pain et de crabes surtout à l'époque on sait que c'est compliqué ça le devient davantage après mais que gold moi je sais pas j'ai quand j'ai su cette information là ça m'a toujours fait mal ce que je me dis mais les mecs vous n'avez pas acheté vu la musique qui font c'est pas surprenant c'est 500 mille ans c'était de quoi quand même et comme s'il disait ils sont quand je regarde les sorties d'album 93 en sortie de juvenile ils sont fait du label 95 sur ça et l'honneur s'arrive en 96 c'est à dire qu'il n'est pas temps de respirer c'est direct après ça ta merde à musique ou alchemiste arrive après tu as un famille où ils essaient de s'ouvrir etc mais toujours une constante toujours ils essayent de sortir des albums on va dire il laisse pas trois ans sans sortir d'album et ils sont actifs aussi dans les featuring et c'est bien sûr que son bon on fera évidemment une autre review sur l'honneur parce que ça le mérite et que c'est l'honneur fameur de la musique on sait déjà qu'ils seront les invités vous en faites pas ça c'était encore plus menaçant c'est fou quand même ils sont restés sans leur nom mais c'était encore plus trop mais on fait la question qu'on s'est toujours posé que même jusqu'à aujourd'hui laquelle la réponse a changé tout le temps j'arrive pas à trouver quel est le mieux entre un fameuse et l'on n'est fait moi pour moi je trouve que elon earth c'est un fameuse 2.0 mais sans un fameux s'il n'y a pas de l'inverse c'est aussi ça c'est ça donc c'est pour ça je peux pas dire lui est meilleur que lui je sais pas moi votre point de voici moi je parle vraiment d'un run parce que tu sens que c'est le même élan qui calme et c'est aller on va dire les trois albums d'être une famille c'est encore en délire mais sur les trois albums tu sens vraiment que cette continuité de limite c'est tu dis qu'ils ont enregistré dans la foulée mais on a signé sur les deux là parce qu'après comme chez dit pour murder music alchemist qui arrivent donc au niveau de voilà on va dire avant qu'ils délèquent plus au niveau des bits etc de la production mais enfin mousse et elon earth limite pour moi ils sont indissociables ouais après c'est trop après le fait qu'ils vendent pas autant ce que vous pensez pas que c'est le fait qu'ils soient aussi dans une petite petite maison entre guillemets ils sont pas chez bad boy c'est le truc le plus exposé le plus exposé que là où deux c'est un gros truc où dingue ça vendait sérieusement chez là où il y a qui est big pun mais après après tout ça ghostface mais mais en 95 à ce moment là tu vois je sais pas moi je sais je me pose des questions le wu-tang dans lui-même déjà ils étaient signés chez loud donc même s'ils sortaient pas en 95 et sortir ça allait vendre rico en arrive il ya eux qui sont sortis moi je trouve que vu la musique qui exibite parce que leur seul single dans ce projet c'est justep et tu vois c'est juste parce que le sample est mignonnet et voilà t'as un rappeur noïd qui arrive t'as le clip qui est un peu plus à la bad boy pour le coup tu vois tu sens qu'ils ont des belles chemises je crois que ça a été tourné au tunnel la fameuse boîte la de new york incroyable mais après ça c'est la violence et à l'époque c'est quand même biggie qui arrive c'est les belles chemises et les beaux refrains c'est vrai là t'as deux petits violents de crise je parle que de saleté en fait alors que biggie c'est la saleté mais c'était un peu plus tu vois ouais c'est vrai le contenant était plus comment dire ça c'était c'était mieux marketer et mieux présenté après c'est tout un fait tout un travail de toute façon c'est un album effectivement faut que toutes les étoiles s'alignent pour moi vu la musique qui proposait 500 mille mais c'est déjà un carton c'est vrai que 505 mille c'est énorme faut pas oui mais surtout par rapport au volume des ventes qu'on voyait à l'époque moi je pense que surtout avec l'amour qu'ils ont outre atlantique je pense que avait possibilité de faire mieux parce que seulement en 2020 qu'il est platine je trouve ça insultant pour cet album là pour l'album que c'est pas le rapport qualité vente à la regard d'hylmatique c'était platine là récemment demi demi platine 2009 et double platine voilà si on parle maintenant de la réalisation on l'a évoqué un petit peu rapidement mais la réalisation d'album c'est comment comment tu l'expliques moi je ai des réalisations autant tu les comprends mais il y en a d'autres c'est énigmatique comme tu as comme on l'a évoqué tout à l'heure de start of your ending ensuite directement une interlude après survivors de vitesse le truc directement le featuring avec naf et eric one ensuite encore une interlude après give up the goods quel morceau température rising up north trip trip life qc éthique right back at you et qu'on a repris une interlude après quoi de tout grave d'une couruette de pain chou qu'on je pense qu'à un avant dernier moi c'est ça que je me suis en fait je savais martin moi je compte ce qu'il est en moins il est dans un mais je compte partout en avant d'un bien terminé bien terminé c'est ça non mais oui oui je truc mais comme c'est l'un des morceaux emblématique moi j'ai pris l'album après tu vois ce que je veux dire moi je cherchais dans les premiers trucs ouais je vois la c'est bien parce que pour moi c'est la construction c'est le start of the ending on vous menace et donc les gens du coup disent mais qui sont ces deux petits qui nous menacent survival of the fittest c'est ça nous deux on est les plus forts puis on explique drive life rapport avec les meufs drink away the pain d'alcool etc et puis on finit shook once incroyable magnifique et là c'est c'est la boucle en fait parce que chou quoi c'est aussi une menace c'est chou quoi c'est que c'était un fond là en gros tu es un you shook et voilà ils finissent on commence avec une menace pour finir avec une menace par lui avoir voilà la fin de fini c'est tout effectivement maintenant qu'on en discute là effectivement en plus ils n'ont pas fait les gamins à une étiez là un petit un fameux mob avec godfather pour tuer et tout le monde mais une autre anecdote sur cet album là c'est que c'est de là qu'il ya le fameux malentendu qui n'est que tout pas qu'aussi on fait que tout pas comme elle était sanguin nerveux et tout et tout à un moment dans un morceau je sais plus duquel ils disent way tog life ou les venez et tout pas qu'il a fait michael jordan et tout de suite ça fait naître une tension tout pas qu'il avait bon il avait parlé de la maladie de prodigy très 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 mal pris le s'il a pris personnellement parce que par le mandra pas mal truc parle moi pas de mouma a dit tout ça de ça parce qu'on sait que c'est sérieux il en est mort et à son âme encore une fois et carrément le prix j'ai vu une interview d'avoc ils disent on on avait un single dans un sur l'honneur c'est dans quel single il revient dans le droit peu de j'aime en même ouais oui c'est une fois ce pour toi et en fait c'est un tout pas que 10 direct mais le truc c'est que quand il balance le truc le truc qui rentre en radio tout pas qu'il vienne se faire tirer de ses il est en état critique il meurt juste après toutes les radios des trucs il retire à dire que même ça ça touchait un petit peu le tout le plan marketing et tout on sait la radio comment c'était roi à l'époque ils étaient pour le coup ils étaient partis en guerre directe parce que entre les deux albums il ya le morceau avec capone et noriega ouais ouais et c'est pour ça quand j'ai dit je suis plus dans quel morceau du oui depuis que les gars de la west coast arrivée new york et soft prodigy la diane non 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 moi j'étais sur le front tu étais pas tu n'existais pas c'est d'ailleurs c'est ça son long bif avec j'ai dit tu t'invente une vie mais on ne te voyait pas tu n'existais pas parce que lui pour le coup il est dans l'industrie depuis super longtemps tu vois et c'est c'est pour ça que j'ai dit la très mauvaise découverte avec michael jackson ultime eux ils étaient sur le terrain parce que le deuxième album ils ont envoyé plein de balles à tout pas qu'ils lui tirent dessus parce qu'ils parlent de l'incident quad studio tout ça tout ça c'est enfin bref après bon l'outil il s'est fait tirer dessus il est presque mort etc etc donc personne n'aime pas qu'aussi évidemment mais tu vois comme succession de chances de trucs d'événements qui font que ça aussi ça touchait leurs ventes avec un single en radio fort était différent on sait très bien la même chose d'écoutes ce deuxième album et non même on était elle en merfle et d'offres franchement regarde le visuel d'ailleurs mais c'est un accidentel bien vautour je ne regarde même pas je sais déjà fait c'est pas possible accidentel le sol aride mais le volet qui brûle même tu regardes le clip tu vois la statue de la liberté dans le fond de l'autre somme parce que il ya ça il ya les à l'époque il ya le nostradamus ouais en 2000 à la fin du monde et c'est ça que même buster rye s'y dit dans ses albums des only four il est toujours ils disent et tu regardes la pochette de buster rams extinction level event a fait abuser c'est la même chose en vérité en pire lui lui il a prédit le world trade center avant il avait même eu des problèmes à cause de ça on dit mais attends nous mannathan les deux tours shutdown comme ça donc à 39 sur un album ou des flagrations dans mannathan les gars ils avaient une vision de la vie qui était pas super remusante ils avaient plus ils avaient peur du futur on dirait à cette la pochette les gars la pochette frère moi je trouve que moi quand je l'ai vu à m'a fait un moment fait quelque chose j'ai vu leur visage et tout et tout surtout le visage d'avoir qui est tout a vu tu vois presque eux avec les yeux noirs la fin des contours de ses yeux très très noir et tout et tout j'ai fait ils sont dangereux c'est vrai ils ont un truc et les gars on a tous la paire de ti moi j'ai cherché c'est ça c'est trop mais moi ce que je kiffe et c'est là où acheter des cd les gens s'il vous plaît tiens n'en achetez pas parce qu'après les lignes sur discorde il faut un jeu comment fait tomber quoi regarde si tu regardes toutes leurs discographies avoc est toujours de son côté toujours à gauche toujours à droite enfin notre gauche notre droite toujours mais c'est fou parce que quand tu vois maintenant certains rappeurs tout mignonnet tout machin sont pas dedans on n'est pas contouré machin on s'en fout on n'est pas là pour faire du marketing pour se vendre c'est une autre époque en fait c'est vraiment une autre époque le marketing était fait autrement c'est pas le physique le truc non ils sont pas dedans mais clairement façon loud record ils le disent et on fera une vidéo certainement sur ça si voilà on sait jamais peut-être surveille le ciel on sait pas la rue quand tu regardes ou d'un rikwan prodigy exibit qu'on fait après mais je le mets même à parler parce qu'il est venu après après et quand tu regardes tous ces gars là s'ils l'a dit pas c'est pas sûr un petit peu c'est peut-être même pas en radio l'art de corps c'était les spécialistes de ça faire des disques d'or avec des mecs qui passent pas en radio qui passent pas tu vois bad boy c'est quand même c'est tout l'inverse level def jam je t'en parle même pas c'est quand même la maison de l l méthode man c'est directement une star même si on ne voulait pas faire le petit boy on le met quand même en avant on fait un beau fit avec my j blige or que la haute record c'est surtout mob deep la saleté on va mais très bien fait mais après qu'on voit là quand tu l'embrasse ce truc là et que voilà dans la saleté on va être les numéros un exemple c'est notre eux qui ont vraiment non ils ont leur délire ils ont leur délire et avant que disait ils sont encore dans le queen's quand il sort cet album là ça fait du succès machin et l'honneur sort ils sont encore dans le queen's il ya que quand j'en ai déjà les chercher qui là ils prennent vraiment des sous on l'a dit on l'a fait signe on l'a dit lamborghini je signe donc non il ya que vraiment là à ce moment là qu'ils ont vraiment pris moi sinon moi je trouve ça triste moi je le dis hein et encore sur cet album là c'est propos que j'ai tenu il ya quelques minutes mais je le répète moi je trouve c'est triste que ces mecs là pas pris plus de sous plus de trucs plus de machin plus de reconnaissance ils ont pris mais après il ya aussi eux ils géraient mal tu vois dans sa bio autobiographie le tir à compte la tease la drogue les excès mal gérer l'argent pas gérer son business avant qu'il était toujours bourré prodigie il a fait quelques six jours en prison puis sa maladie c'est difficile et puis ils étaient jeunes ça quand même très jeune ça arrivait très très jeune moins de 20 ans non c'est moins de 20 ans si deux albums un qui n'a pas marché un cas très bien marché qui est devenu un classique mais tu vois après bon c'est toujours problème des classiques les classiques qui sont pas ils sont reconnus donc il ya le succès d'estime mais le succès commercial monétairement parlant les mecs ils n'ont pas pris l'argent qu'ils devaient prendre ça ça méritait d'une au moins du 2 2 fois platine après j'essaie 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 la musique qui font après tu me diras la musique je prends un exemple mais avec des cash money records c'était pas non plus très ouvert mais ils vendaient beaucoup plus curieusement parce que dans leur état un truc tu vois c'est pour ça que je dis ça 500 mille pour ça non pas pour un classique comme ça un body of work aussi important et aussi qualitatif que celui-là après voilà c'est voilà c'est comme ça c'est comme ça malheureusement on n'y peut rien les gars avec ce qu'on rentre dans la série on n'a plus on n'a pas oublié ton tiercé des meilleurs sauf au mort album pour moi clairement pour moi c'est cela par définition ouais que le premier le contrat s'il est vraiment bien marqué le premier c'est un flop tu te fais virer ton label ils veulent même pas d'argent et tiens vas-y partez et partez et le deuxième tu arrives avec un des albums les plus classiques moi je pense que dans ce cas de figure là il ya mieux fujiz non parce que le score c'est pas un mauvais album or ils se font virer sur le premier on peut pas se virer mais blunted to reality écoutez on me donne une deuxième chance mais attention à blunted to reality c'est pas un mauvais album non non c'est un bon album mais les scores sont classiques voilà et ce score après ça c'est fini on vous envoie ce score c'est fini voilà donc je commence donc là mon tiercé il va pas être exceptionnellement original etc etc moi en numéro un de numéro un qui veut up de gouttes et vous j'aime trop son nomment ça j'aime trop ce sont j'aime trop ce sont j'aime trop ce sont en deux survival of the fittest et choucou en sparteau trois seulement ou trois à moins cinq mais bon voilà qu'un thé tiers c'est un tiers c'est non qu'un témoin qu'un thé sur le vol de fuite c'est le premier que j'ai pas vu et même sur le vol de fuite c'est trop grave là tu me vois en military tu me vois avec la pochette du film d'être président président qui sort la même année exactement où les mecs reviennent du vietnam tu vois machin c'est cohérent on a qu'on a compris ton flotte c'est cohérent quand il dit qu'ils m'ont pas de thème et simulaire to vietnam c'est ce film il va que si vous ne savez pas il ya une vidéo qu'on a fait avec au revoir chaque lui et qui est captain nemo aller voir d'être président c'est sérieux donc ça numéro un numéro 2 de start of the ending en fait c'est trop en 2022 je réécoute cet album de start of the ending ça me fait encore plus mal qu'avant c'est tout sérieux c'est brutal tu peux pas tu peux pas traiter devant ça il ya ça il va de goût dans trois je kiffe l'entraide big noid et tout comme a eu l'entronisé etc et on va dire c'est un morceau qui est un peu plus fleuri dans l'album c'est un morceau un peu plus moins moins crasseux on ça up north trip 4 yes ouais tire c'est plus up north trip ok up north trip ok très intéressant on finit par alors 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 survival of the fittest chou kwan on ne discute même pas drink away the pain j'adore à par rapport à ce que tu as raconté ouais la métaphore pas des comparaisons belle métaphore qtip à la prod qtip en fit magnifique give up the goods j'adore je sens que j'ai oublié le nom mais je sais que elle elle avait utilisé aussi ce sens ouais et pour le coup ils ont cette couleur sombre mais des morceaux comme give up the goods et qui sont un peu plus fruité ça passe ouais tu vois ça reste dans l'univers ça reste dans l'univers en étant plus léger et le dernier j'aime bien triflife parce que c'est aussi un est une histoire il raconte quelque chose j'aime bien ça c'est pas juste de l'écriture c'est important c'est important quand les mecs racontent des choses en plus ça pour le coup c'est leur vrai mais c'est vraiment un album très complet parce que t'as tout vraiment il manque le gros single radio qui voilà qu'on va faire plus de bien mais c'est mais c'est un vrai c'est indiscutable le club voilà le statut classique de cet album là il est indiscutable c'est indiscutable meilleurs faux faux mon album le trier fait je commence on dit comment ce score it was 8 n mais carrément it was 8 n frérot nas il est dedans et si j'en donne que trois ça peut être ça si je peux racheter pesta rheims one disaster strike j'aime bien ok il ya ça mais non je mettrai pas dans un tir c'est des trucs si j'en suis trois ce serait ça ok 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 c'est tir c'est plus ok non non mais moi pour moi le numéro un c'est mob deep the infamous clairement tout pack on l'oblige à la fois mais tout pack mais non non c'est quel non le le premier c'est ce truc les et le deuxième c'est à miguel c'est le troisième pas calus n'ont pas qu'à luce n'ont pas qu'à luce n'ont pas qu'à luce n'ont c'est un le beau garneau et qu'est arnaud calype arnaud calypes n'ont c'est ça tu pas qu'à luce n'ont clairement il rentre il rentre parfaitement dans les critères de meilleur album sauf au moral parce que ce truc les formats n'est que ça fait son truc mais n'ont pas qu'à luce n'ont ok tout pas qu'il est vraiment installé là il a il avance avec des avec des gros sons et il commence à écrire sa légende vraiment au niveau de ses albums et tout et tout ce corps je peux pas ne pas dire de ce corps parce que en fait pour moi il faut qu'ils aient le contraste entre le premier et le deuxième album si ton premier c'est un classique incontesté ton deuxième il est aussi bien il sera jamais aussi respecté que le deuxième alors que là en fait on voit vraiment un changement entre le premier et deuxième c'est vrai là c'est flagrant en fait c'est ce qu'on aime le nom un bolic ouais du coup vous m'avez ont pas fait une feu mousse way the score pour toutes les raisons que tu as donné parce que c'est comme tu dis l'album le premier était très bon de fujiz mais là c'est un classique pour le coup et en trois je mettrais def certificate d'excusé oui oui il ya des sérieux morceaux dedans et tu vois à l'époque il est en guerre avec nw et personne ne fait confiance à la pochette la pochette c'est ça que j'allais dire la pochette frère la photo est sacrée tu as le morceau steady mob in summer vacation incroyable les gens manquent de respiration non mais à les gars les gens manquent de respiration sur mon album suprême clientèle ghostface après est ce que ah bon après toi pour toi c'est que toi pour toi c'est mon premier album c'est pas son premier album c'est un album avec le record le premier c'est pas des albums ça moi pour moi mais j'ai vu que badmink c'est un homme du wu-tang pour moi c'est pas un album de récouan non c'est vrai quoi non je suis moi je suis pas d'accord c'est un album du de récouan c'est et ça c'est un film qui sort de la tête de rizzo oui il a dit l'acteur principal c'est lui ghostface le second couteau chaque dans chaque film dans chaque chambre dans une chambre il ya un spectateur qui a giza une autre chambre ya méthode mania capadonna alors une chambre il arrête là dit que c'est pas son album à lui seul mais voilà c'est son emprunte quand même ouais même c'est son délire et c'est au début faut que bannings et surtout comment il amène gosses face avec lui parce que lui il a il a son deal et tout et tout il arrive la moitié du ring star ring ghostface qu'il a fait qu'il n'a pas d'un arc et qu'à pas d'un à la capitaine au rappeur capadonna il entre dans cette on le connaît grâce à cet album là ouais mais c'est plus dans iron man je trouve qu'il s'affirme winter wars le couplet de winter wars s'il vous plaît quand même enfin on fera un truc sur capadonna the pillage ça c'est un album que j'ai vu si vous inquiétez pas bon la vidéo tout ça je pense qu'on a tout dit non on a bien travaillé final ou encore une fois merci merci à vous d'être là on sent comment t'es à l'aise là comment c'est bien comment tu es dans ton élément comment tu es en mode je peux parler des heures non franchement c'est cool merci beaucoup non mais c'est cool même de t'avoir pour parler de ça parce que tu as vécu la chose différemment de nous mais dans certaines choses comme ça tu as pu voir les protagonistes avoir ton avis c'est important il rappelait que la boucle est bouclée donc merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo n'hésitez pas à nous mettre il ya la vodolé en sans commentaire et la formule par oui c'est vrai avoir le bon réflexe tu as activer l'art notification très important voilà c'est très très important c'est très très important n'oubliez pas il ya le shop parole véritable shop.paroleveritable.com pour le merchandising paroles véritables sur youtube pour les grands formats comme les revues véritables films les revues véritables albums et le podcast très important les petits formats comme morceau véritable sur tous les réseaux sociaux comme twitter instagram facebook tik tok toutes les parformes d'écoutes comme dix heures apple podcast spotify au chat et tout et tout et vous googlez cette parole véritable si vous voyez dj flex star c'est lui si vous me voyez moi le bougarno c'est moi c'est tout tout simplement pif il n'y a pas grand chose à dire paroles véritables paroles véritables